Face à cette évidence qui est la mort sur les champs des batailles, ces vaillants soldats ont aussi besoin des encouragements de la population. En Itourie, une marche des soutiens en force aux armées de la République démocratique du Congo engagée sur les différentes lignes des fronts a été initiée par le collectif « Allez-y les fardes et c'est à Bounia » ce vendredi, partie du rond-point se trouvant non loin du marché central. Cette marche a eu comme point de chute les monuments des martyrs où une déclaration a été rendue publique par les membres de cette structure citoyenne. Ils se sont massivement mobilisés, deux membres du collectif « Allez-y » et « Fardesse », deux militants de l'IDPS pour descendre d'Alerie, de Bounia, c'est vendredi 3 juin afin de soutenir et encourager à la victoire finale les forces armées engagées sur les différentes lignes de front. En Itourie et au nord-kivu, notamment face aux terroristes de M23 et les ADEF, à travers cette marche, le collectif « Allez-y » et « Fardesse » tenait également à porté haut les actions déjà menées par l'armée et la police pour neutraliser le groupe « Zarmes ». Aujourd'hui, le collectif « Allez-y » et « Fardesse » reconnaît les efforts de nos forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale, ainsi que son commandant « Cyprême », le chef de l'État, le président de la République démocratique du Congo, qui ne se lasse pas à la recherche de paix ici à Itourie et aussi à la province du nord-kivu. Occasion pour le président fédéral de l'IDPS, Anitourie, qui a pris part à cette marche d'inviter le groupe « Zarmes » ayant adhéré au processus de paix piloté par le gouvernement, d'être sincère dans leur engagement. Que les groupes armés locaux qui ont adhéré unilatéralement au processus de paix soient sincères dans leur engagement patriotique. Que ceux qui traînent le pas soient contrats à opérer un choix responsable qu'ils seront prêts à tenir à toutes circonstances. Que les personnes sur lesquelles pèsent le soupçon des tireurs de ficelles soient inquiétées, si pas interpellées par le parquet, afin de clarifier le contexte de complicité qui semble les attourer. Partu du rond-point Raoubanc, cette marche a eu pour point de chute les monuments de martyr.